450 jeunes ont participé à la 7e édition du Val Aventure. Tiroliennes, canoës, VTT ou tir à l'arc, le Val Aventure s'est un rêve de deux jours organisé par le département et la ville de Pornic à l'attention des 13-17 ans. Ce qu'on voulait, c'est créer un esprit, créer une ambiance, c'est-à-dire que des jeunes viennent se faire plaisir sur un site en se faisant un petit peu mal et puis en se disant, on l'a fait. Comme lorsqu'on fait le triathlon d'animation sportive, on l'a fait. Là, le Val Aventure, c'est un raid sur deux jours, un jour de préparation et un jour où on a quand même entre 2 et 4 heures d'efforts sportifs à faire et on l'a fait. C'est trop bien, il y a de la compétition dans l'air et tout, c'est bien. T'adore ? Qu'est-ce que t'as le nom ? Parce que je mets plein de copains et de copines, donc voilà. Et parce que j'adore le sport, donc c'est super. On est bien là ! Il y a du soleil ! Yeah ! Depuis 2008, année après année, le Val Aventure s'est imposé comme un grand événement sportif de Loire-Atlantique avec ses épreuves et ses valeurs. C'est un projet qui éveille la conscience des jeunes sur des enjeux environnementaux, sur des enjeux du vivre ensemble. Et ça, c'est important pour s'engager dans la vie puisque le département a une grande ambition pour ses habitants et particulièrement pour ses jeunes. On est 43, je crois. Vous êtes la troisième équipe féminine, vous serez super. 43ème. On reviendra l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !